Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment suivre un colis AliExpress. J'ai déjà perdu 2-3 colis AliExpress parce que je ne connaissais pas cette astuce. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Notez aussi qu'en Chine, il y a le nouvel an chinois et les Chinois fêtent cette période pendant 15 jours. Et ce sont 15 jours où l'économie du pays est ralentie et du coup, vous pouvez avoir des retards de livraison. Donc si vous commandez sur les sites AliExpress ou Chine, faites attention de ne pas commander pendant le nouvel an chinois. Vous êtes donc sur la page principale AliExpress et vous allez aller dans Comptes et vous allez aller dans Mes commandes. Donc vous allez voir, moi j'ai plusieurs commandes d'ailleurs qui se ressemblent puisque j'ai commandé des dupedocs parce que je suis en train de vous faire une vidéo sur ce sujet. Je vous mets le lien juste ici quand elle sera publiée. Vous allez voir, j'en ai une qui est terminée. J'en ai une en cours de livraison et en fait, ces deux commandes, je ne les ai pas reçues. Donc vous allez voir, ici, je vais aller dans Détail de la commande. Lorsque vous êtes dans Détail de la commande, vous avez un bouton qui s'appelle, enfin, vous avez le bouton Suivre la commande. Donc vous allez cliquer sur Suivre la commande et moi, il me dit qu'il est arrivé à Berlin. Or, je ne l'ai pas reçu. Ici, vous avez AliExpress Standard Shipping. Donc moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mince, ça a été envoyé par AliExpress, par une compagnie AliExpress que je ne connais pas. Enfin bref, je ne savais pas vraiment comment faire. Et ici, vous avez Suivi des colis. Et en fait, vous allez tout simplement cliquer sur ce Suivi des colis. Là, vous arrivez sur une page qui est un petit peu chinoise. Il y a marqué Global Express Tracking. Et là, il y a marqué encore une fois Package Delivered. Donc, colis livrés pour ma super translation. Et du coup, encore une fois, je ne sais pas où il a été livré puisque je ne l'ai pas reçu à mon adresse. Et ici, vous allez cliquer sur DHL. Et ensuite, vous allez devoir cliquer sur ici pour arriver sur le site DHL. Une fois que vous êtes sur le site DHL, vous avez votre numéro de commande qui est entré. Si vous ne l'avez pas, copiez-collez ce numéro de commande qui est inscrit juste en dessous de Livrer. Et ensuite, vous allez faire Track. Et ensuite, vous allez voir que, par exemple ici, le colis a visiblement été livré à un business customer. Là, encore une fois, je ne sais toujours pas à qui, quand, où il a été livré. Donc, vous allez aller dans Update, pardon. Et c'est ici que vous allez découvrir où est-ce qu'il a été livré. Donc, moi, en l'occurrence, il a été livré à une filiale. Étant donné que je ne connaissais pas cette astuce, eh bien, je n'ai pas pu récupérer mon colis à temps. Donc, vous voyez, j'ai quand même ouvert au total 5 pages avant de savoir où est-ce que mon colis a été livré. Et sinon, vous avez celui-là qui est noté en cours de livraison. Donc, pareil, je vais aller dans Détail de la commande. Ici, c'est un bon exemple puisqu'il n'y a pas marqué Suivre le colis. Pourtant, il y a bien marqué En cours de livraison. Donc ici, vous avez le marchand, vous avez la date de livraison estimée et vous avez Échec de la tentative de livraison. Et vous allez cliquer sur Échec de la tentative de livraison. Donc là, il m'explique que tout simplement, il y a eu un échec de livraison. Et de la même manière, eh bien, vous allez suivre le colis. Vous vous retrouvez sur cette page. Et ensuite, eh bien, vous refaites la même manipulation pour savoir où est votre colis. Et donc là, par exemple, il me demande le numéro. Sous cette forme-là, je vais faire Track. Et du coup, là, il me dit également qu'il retourne finalement au dépôt parce que visiblement, je n'aurais pas répondu au téléphone lorsqu'on m'a livré. Du coup, faites bien attention lorsque vous commandez sur AliExpress. Gardez quand même un oeil sur votre téléphone aux environs de la livraison estimée puisque l'exemple est là. Si vous ne répondez pas au téléphone, il se peut qu'il ne vous livre pas. Et faites bien cette manipulation parce que parfois, si vous n'êtes pas chez vous, AliExpress va tout simplement mettre votre colis dans un point relais. et pour connaître ce point relais, il faut faire toutes ces manipulations si vous n'avez pas reçu le mail. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !